« Battez-vous pour avoir cette chance d'avoir 20 ans dans un pays libre et encore puissant ! Soyez la génération tricolore, fraternelle et audacieuse ! » Non mais tu vois, tu vois, c'est une victime, c'est une victime, elle a joué le rôle de la blanche victime ! Eh bien voilà, je crois que je ne saura pas la passionnariat des banlieues chics, c'est dommage, on l'avait beaucoup espéré ! On voulait vraiment le croire que c'était la candidate du peuple à 4 000 euros par mois, mais non, franchement, les 4 000 euros par mois qui ont du mal à joindre les deux bouts ne vont pas pouvoir voter pour elle, ils vont sans doute aller vers Zemmour, je crois ! Ou bien peut-être la candidate Anne Hidalgo, vous voyez ! Vu qu'elle ne sera jamais maire de Paris, autant prendre l'original plutôt que la copie, vous voyez, de droite ! La copie de droite ! Il n'y avait pas d'émotion, elle disait des choses que tous les candidats opposés auraient pu dire ! On a entendu du Zemmour, on a entendu du Macron, on a même entendu du Fillon ! C'est un peu réchauffé ! Oui, mais c'est la lutte, tu vois ! Elle veut vraiment le pouvoir, alors elle pioche chez tous les autres ! On se demande si c'est un hologramme ! On n'a pas vu Valérie ! Quand elle parlait, on entendait les autres candidats, on entendait du Zemmour, du Marine Le Pen, et du Macron, et même du réchauffé de Sarkozy, de Ciotti, et même des fois Mélenchon, et même une fois Jean Lassalle, on sait de quoi devenir chèvre ! Donc, mais on n'a pas entendu Valérie, elle n'a pas montré sa personnalité profonde, sa tendresse, sa compétence, sa di... Je crois que c'est le Covid, tu ferais mieux d'aller te coucher ! Et puis, après toutes ces émotions sans émotions, ma chère Valérie II, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant ? Ce qu'on peut dire du néant, c'est qu'à trop jouer la dure, eh bien, elle se fêle ! Il fallait jouer la fragile, celle qui doute, celle qui est comme les Français, quoi, un peu dans l'incertitude ! Mais la France n'a pas besoin d'une mère fouettarde ! J'ai mangé à gauche, à droite, je pense que j'ai mangé à tous les râteliers, les dents vont me pousser et je vais me sentir un peu chevaline ce soir ! Je vais tous les niquer ! Ah ! Me voici ! Je ne suis qu'une reptilienne ! Je suis une reptilienne ! Je ne suis qu'un avatar de gaullisme réchauffé ! Je suis du... Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne sais pas ce qui m'arrive ! Excusez-moi, c'est un petit défaut dans la machine ! Tu vas bien ? Et toi, comment ça va ? Et toi, Jean-Marcel ? Et toi, Robert-Edouard ? Ça va ? C'est bien ? Non mais... Non mais... Non mais c'est vrai, si le caviar est bon, eh bien, tout est bon ! C'est ce qu'on dit dans le bâtiment, je crois ! Les ouvriers, quand ils mangent leur caviar le soir, ils se disent, on a bien travaillé ! Donc, on a travaillé plus, on a gagné plus ! Et puis comme ça... Et si vous travaillez plus, pour gagner plus, et bien comme ça, le petit mouloute, il ne pourra pas travailler, il restera où il restera. Et puis après, je m'aillerai à Zemmour, et on fera un camp de divertissement pour que les gens ne regardent pas ce qu'on va leur... Mais vous êtes raciste, madame ! Ah non, pas du tout, je m'en vais, au revoir ! Bien voilà, nous avons entendu Péquès, la candidate des gens qui ont la S, des gens qui... des gens qui voudraient bien prendre le flouze au peuple français. Nous avons entendu Péquès, la femme qui... de la S... Ouais, de la S, sans doute, mais... de la S, sans doute, mais... pas seulement, mais aussi du Somme, mais aussi du Dawah ! On va peut-être pas faire tout le vocabulaire de la langue arabe classique, mais... mais réécoutons-la un peu ! Oui, je suis une candidate... fiable ! J'ai bien appris mon texte, je sais ce que je dis, je sais ce qu'on a écrit ! ...